Chers amis, bonjour, nous sommes le samedi 15 avril 2023, il est 8h30, quelques news de l'Arménie de l'Alsar et de l'Atasport arménienne. L'événement hier, c'était l'ouverture des championnats d'Europe, donc de la cérémonie d'ouverture des championnats d'Europe d'haltérophilie qui se déroule à Yerevan, au Hamadir Garen Demircan, à Yerevan. Voilà, donc l'Arménie a obtenu l'organisation de ces championnats d'Europe d'haltérophilie, avec bien sûr à la clé des médailles d'or pour les athlètes arméniens, 2 à 3 médailles d'or, d'après le vice-ministre des sports, notre collègue journaliste Garen Giloyan. Mais, mais, spectacles sont une lumière magnifique dont seule l'Arménie s'est organisée de façon vraiment plus, encore mieux que les grandes nations européennes. L'Arménie s'est organisée des spectacles, on l'a vu à l'Eurovision Junior en décembre dernier. L'Arménie fait vraiment des merveilles, des merveilles dans l'organisation de ce genre de cérémonie, de spectacle. Et bravo à elle, en son et lumière, merci Yerevan Aestan de me l'avoir signalé, elle était sur place, donc depuis Yerevan, elle me communique, donc les éléments, en plus de la presse et des médias que je reçois régulièrement. Mais, dans les 40 nations qui participent à ces championnats d'Europe, l'Azerbaïdjan est présente avec 4 altérophiles, voilà, donc Yerevan, ils sont, comment dirais-je, surveillés de près, donc gardés de près par le service de sécurité pour éviter tout incident. Parmi les 40 drapeaux qui ont défilé, donc, sur la scène du Hamadil, celui de l'Azerbaïdjan, qui a créé comme un problème, donc, dès l'entrée des athlètes, donc, de Azeri, dans le périmètre de la salle, le public a sifflé copieusement. Et puis, le drapeau, donc, de l'Azerbaïdjan, une fois descendu, donc, de la Seine, qui a été placé, donc, au bas de la Seine, en compagnie des autres drapeaux, un Arménien, donc, un Aram Nikolian, donc, c'est son nom, il a été saisir du drapeau, il l'a brûlé, et puis, il a arraché, en fait, du socle, il a été arrêté par les services de sécurité, un autre drapeau, donc, un nouveau drapeau neuf de l'Azerbaïdjan a été remis en place, donc, voilà, un gros, gros incident. Mais, bon, dans, sur fond, donc, de guerre, Arménie-Azerbaïdjan, et sur fond, de, comment dirais-je, d'exaction, de terribles atrocités de la part de l'Azerbaïdjan, à l'encontre de nos jeunes, ça pourrait se comprendre. Le seul truc, c'est que, enfin, brûler un drapeau d'un pays, quel que soit le pays, que ce soit, donc, la Turquie ou l'Azerbaïdjan, c'est pas digne, à mon avis, c'est pas digne des Arméniens. Nous sommes une nation beaucoup plus évoluée, beaucoup plus européenne, et, effectivement, il faudrait, ça se passe à Yereba, donc, en fait, cet incident pourrait être exploité contre les Arméniens, alors que les Arméniens ont tout fait pour organiser une très, très belle cérémonie, bien sûr, il n'y a pas Chignan qui a fait son discours, les politiques sont saisis de l'affaire, ils sont là pour briller aussi, comme partout ailleurs, en Arménie, c'est pas plus différent que les autres pays, mais, en tout cas, c'était l'honneur de l'Arménie d'accueillir, donc, d'ailleurs, ça va se poursuivre jusqu'au 20, ça démarre aujourd'hui, ça va se poursuivre jusqu'au 23 avril, ces championnats, donc, d'Europe. C'est l'honneur de l'Arménie qui est, quelque part, bafoué, bon, c'est mon avis, après, on peut ne pas penser comme moi, mais, moi, je pense que malgré tout, le drapeau, c'est quand même, c'est le, comment dirais-je, il ne faut pas toucher, donc, à l'âme des peuples, l'âme des peuples, leur drapeau, leur couleur, quelle que ce soit, soit des ennemis ou des amis, c'est le, comment dirais-je, des nations vives, donc, ce sont des symboles, des symboles qu'il ne faut pas toucher, comme la religion, d'ailleurs, donc, voilà, c'est pratiquement du même niveau, à part que, bon, le drapeau peut un peu exalter des nationalismes et la haine des autres, alors que, logiquement, bon, la religion, j'en parle pas non plus. Allez, donc, voilà, donc, l'incident, le gros incident d'hier, qui était à signaler. Alors, oui, cette nuit, donc, merci à Raksia, Raksia, donc, qui travaille à la mairie de, Raksia Nazarian, qui travaille à la mairie, donc, de, comment dirais-je, de Dijévan, notre ville jumelle, qui nous a fourni des photos et des éléments, donc, j'ai fait un article, donc, mis en place, donc, hier soir, tard, et, donc, la ville d'Ijévan, donc, a organisé, donc, dans le cadre des journées de la francophonie 2023, une exposition de peinture qui s'est tenue à l'école d'art d'Ijévan, vendredi, donc, 14 avril, c'était hier, donc, les nouvelles, vous savez, elles sont en deux secondes, elles arrivent, le thème était l'amitié franco-arménienne à travers mes yeux, donc, en fait, c'est, on a demandé aux jeunes, aux jeunes peintres de peindre et de dessiner, donc, cette amitié entre la France et l'Arménie, et je peux vous dire que le drapeau de l'Arménie, le drapeau de la France, la tour Eiffel, des églises arméniennes, tout ça mélangé sur de très, très, très nombreux tableaux, c'est vraiment une réussite, ces enfants, donc, voilà, ont présenté ça, et ils ont reçu des prix, hein, dispensés, par le, enfin, distribués, par le maire d'Ijévan, par le maire d'Ijévan, Jararian, donc, Edouard, Arthur, pardon, Arthur Jararian, qui a félicité, donc, l'ensemble, l'ensemble des élèves ont eu des diplômes, des certificats, pour leur assiluté, et c'est, vraiment, c'est, c'est, ils ont du talent, hein, les Arméniens, en dessin artistique, voilà, et puis, les trois premiers ont reçu aussi des prix, bravo à Ijévan, ville jumelle, donc, encore une fois, je parle souvent d'Ijévan, mais c'est le chef-lieu de la réfrigion de Tabouch au nord-est de l'Arménie, frontière entre l'Azerbaïdien et la Georgie, c'est une région très, très importante, très boisée, c'est une Suisse, hein, où il faut y aller, vous verrez comme, comme l'Arménie est belle, hein, c'est pas la sécheresse d'Ijévan et tout autour, hein, c'est tout un autre paysage, dès que vous traversez, au-dessus du lac Sévan, un tunnel, le tunnel, donc, dont j'ai oublié, de 2-3 kilomètres de long, dès que vous le traversez, vous êtes dans un autre monde, et dans cette région du Tabouch qui est, voilà, qui est extraordinaire, voilà, nous, on s'y rend régulièrement, il faut y aller, mes amis, en tourisme, en Arménie, il faut y aller aussi vers le nord, à Ijévan, vous verrez comme c'est beau. Tout ça pour vous dire que l'amitié franco-arménienne est là, est très profonde au cœur des Arméniens, hein, voilà, et dont Ijévan, mais aussi d'autres villes, hein, donc, l'Arménie qui fait partie du, des pays de la francophonie, qui a d'ailleurs organisé en 2017 le sommet de la francophonie, hein, donc, à Yerevan. Le directeur adjoint des services de sécurité, donc, l'Arsar a été démis de ses fonctions dans l'entente d'un nouveau poste, donc, ça, c'est tabou, donc, OK, c'est courant. Le ministre des Affaires étrangers de l'Arménie et de Russie se sont entretenus, donc, à Samarkand, en marche du, dans le sommet du pays de la CIE, donc, Lavrov et Ararat Milsouyan, Sergei Lavrov, ont discuté ensemble de la situation en Arménie, en Arsar, et de beaucoup de choses, et peut-être aussi, donc, on n'en parle pas, mais de la position de l'Arménie par rapport à l'OTSC, l'Arménie qui a refusé, donc, les manœuvres, d'accueillir les manœuvres de l'OTSC, mais l'Arménie qui va participer à deux petites manœuvres, hein, des forces, donc, de l'OTAN, voilà. Ça ne plaît pas bien à Moscou, bien évidemment, hein, voilà, donc, il fallait s'y attendre, et sans doute, sans doute, Ararat Milsouyan se fait un peu sermonner par Lavrov, qui est, qui aussi, qui a une origine arménienne, mais bon, il sert la politique, la politique russe de la Grande Russie, de la politique de Poutine, qui aujourd'hui joue au bras de fer contre les Arméniens, il faut aussi le signaler, hein, donc, la Russie qui a pris une option plutôt vers l'Azerbaïdjan et la Turquie, en délaissant l'Arménie, et en même temps, en ne voulant pas que l'Arménie se fasse récupérer par d'autres, voilà le dilemme, le dilemme arménien avec ce grand frère du Nord, la Russie, qui était le frère qui devait protéger, mais qui n'a jusqu'à présent rien protégé depuis la guerre de l'Azhar, en fait, hein, voilà. Alors, oui, les travaux d'ingénierie, enfin, des travaux dans les tranchées de fortification des positions arméniennes, près du village de Ter, dans le Sunni, ont repris après l'agression des Azeris, qui a coûté la vie à 4 soldats arméniens et sans doute 8 soldats azériis, donc, il y a 3 jours, quand les Azeris sont venus dire aux Arméniens, il faut arrêter de creuser des tranchées, puis ils ont tiré, enfin, c'est la provocation, les Arméniens, là, ont repris, donc, les travaux, donc, d'ingénierie, de fortification, sachant qu'à 3-400 mètres, il y a aussi un drapeau azérii avec des fortificateurs azériis en territoire arménien, dans la région de Sunni, en fait, voilà, les Azeris sont en territoire arménien, ils plantent leur drapeau, ils demandent aux Arméniens d'aller un peu plus loin, vous vous rendez compte, pour qu'ils puissent récupérer ce village frontalière de terre avec ses, combien, 1 000, 2 000 habitants, voilà, les villageois qui demandent aussi à être armés, et jusqu'à présent, donc, le gouvernement pachinien refuse d'armer cette population, moi, je pense que les populations frontalières doivent être armées, comme encore le cas d'Israël, donc, voilà, et plus d'autres pays, il faut que l'Arménie se militarise au niveau de la même population, dans les frontières, bon, bien sûr, après, il y aura sans doute des incidents, mais il vaut mieux des incidents que des morts par balles ennemies, tout simplement, hein, voilà. Alors, que dire d'autre, mes amis, oui, l'arrestation, en fait, le deuxième soldat azérii qui avait été arrêté il y a deux jours tout cela, deux fuyards, deux fuyards, ou deux, on ne sait pas, en fait, hein, donc, ou deux fuyards, ou deux soldats, comment dirais-je, envoyés par Bakou, en Arménie, pour perturber, l'un s'était fait arrêter le même jour, donc, le 10 avril, l'autre, le 13 avril, mais il avait tué, a priori, c'est lui, il avait tué un garde, donc, de l'usine de cuivre molybden de Zankézour, à Kacharan, un garde, donc, qui était en train de, je crois, dans les champs, il était en train de faire de la moissonneuse batteuse, et on a trouvé le téléphone, donc, de ce garde arménien tué, de 56 ans, dans la poche de cette azérii qui a été arrêtée par des jeunes villageois, et qui a été remis à la police, la police qui était, qui demandait même de relâcher tellement qu'elle était quand même bizarre, cette police, donc, les jeunes ont témoigné qu'ils trouvaient ça étrange, que quand ils ont dit aux policiers qu'on a arrêté un soldat azérii, il faut vite l'arrêter, ces soldats ont dit, on ne veut pas avoir des problèmes avec l'Azerbaïdjan, enfin, voilà, on est en conflit, ne vous occupez pas, c'est étonnant, voilà, mais en tout cas, bon, le soldat est bien arrêté, donc, il a été interrogé par la police, maintenant, il est au service de la sécurité nationale d'Arménie, pour en savoir plus sur les mobiles, est-ce que c'est vraiment, ils se sont perdus par mauvais temps, ou ils sont venus volontairement en Arménie pour faire du terrorisme, tout simplement, voilà, en tout cas, a priori, il a un assassinat, donc, d'ailleurs, il s'est fait, comment dirais-je, molester par ces jeunes, c'est tout à fait normal, dans ces conditions de haine, et puis d'un soldat comme ça, ennemi, qui vient en territoire arménien, en Treilly, avec des balles, des balles dans sa poche, mais a priori, il avait du, son arme, c'est leurs armes, enfin, les deux, avaient dû balancer, mais ils avaient quand même des, et il avait un bloc-notes aussi, du papier, pour peut-être noter des choses, donc, voilà, à voir, à suivre, mes amis, voilà, je crois que j'ai fait le tour, je vais juste regarder, donc, les infos d'il y a quelques minutes, s'il y en a eu des intéressantes, pour vous en faire part, moi, je vais en mettre 3-4 encore sur Arménie ce matin, alors, mise au point, l'attaque azérie du 11 avril a d'abord été repoussée par l'armée arménienne, ah oui, d'accord, ok, donc, les, oui, je vous en parlais, du village de terre, en fait, des positions arméniennes, les azériques qui sont venus avec un véhicule, demander aux Arméniens d'arrêter, et puis ils ont tiré, mais a priori, donc, il y a une attaque, ils avaient fait, enfin, les Arméniens avaient été attaqués déjà, avant cet incident, et ils avaient répliqué l'armée arménienne qui montre des signes de reprise et de force, voilà, il faut une confiance, il faut que la confiance revienne auprès des soldats arméniens, les soldats arméniens sont capables de défendre le territoire de l'Arménie, ils l'ont prouvé pendant 30 ans, la guerre de 2020 a un petit peu assommé le moral, et là, le moral repart, et effectivement, on est là, nos soldats peuvent défendre le territoire de l'Arménie, voilà, je ne sais pas, le géant du département de Bouches-du-Rhône, bon, c'est, ah oui, les Bouches-du-Rhône qui ont déployé un, un, comment dirais-je, un, oui, un Kakemono, donc c'est une banderole grosse, grande, grande banderole, de plusieurs dizaines de mètres carrés, sur l'hôtel du département des Bouches-du-Rhône, à Marseille, bravo à Renaud Muselier, bravo aussi à tous les Arméniens du CCF, et puis tous les élus, tous ceux qui luttent, effectivement, pour, je m'en rappelais, le génocide arménien, 108e anniversaire qui sera fêté, donc commémoré, pardon, pas fêté, le 24 avril. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai fait, et puis demain, donc, à Alep, ma ville de naissance, donc demain, les Arméniens se réuniront dans la cour du collège Karanyepe, à Alep, pour un soutien massif à l'Artsakh, voilà, des Arméniens de Syrie et d'Alep sont derrière les Arméniens de l'Atsakh, qui sont dans leur blocus depuis plus de 4 mois, et on en parle de moins en moins, c'est vrai qu'avec le temps, maintenant, les médias sont fatigués déjà, ils avaient très peu parlé, maintenant, ils n'en parlent pratiquement plus, mais les Arméniens de l'Atsakh sont toujours là, leur sort n'a pas changé, ils sont prisonniers, en otage, avec un, dans l'Atsakh, enclavé, le corridor de la Chine est enfermé, ils n'ont aucun lien avec l'Arménie et l'extérieur, ils survivent en autarcie, avec des difficultés, bien sûr, énormes, mais bon, ils arrivent encore à tenir, et ils tiendront les Arméniens de l'Atsakh, c'est comme ce qu'a dit, donc, l'ex-ministre d'État de la République de l'Atsakh, Bartanyan, j'ai oublié son prénom, donc, il a affirmé que les Arméniens luttent, savent lutter, et ils vont lutter debout, voilà, mes amis, voilà, pour vous dire, donc, bien sûr, les manifestations du 24 avril, dans toutes les villes, ici à Valence, donc Valence, voilà, donc, la fiche, vous voyez, peut-être les dates, vous pouvez lire, les horaires des manifestations, organisées par, par le C24, membre du CCF Centre, voilà, et puis, et puis, voilà, mes amis, avant le 24, notre association Arménia, donc, fera aussi une réunion, un débat, sur ce thème-là, donc, le génocide, est-ce qu'il peut être renouvelé, c'est une évidence, mais on verra, donc, le détail, donc, de pourquoi, donc, de beaucoup d'éléments qui seront donnés, avec la présence d'invités, d'invités de marque, voilà, et, on en reparle, bonnes journées, à demain, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada